Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui au programme Mode chill Honnêtement c'est mode chill J'ai vraiment pas envie de me prendre la tête, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas filmé en plus Et je voulais vous refilmer quelque chose Et étant donné que j'ai fait quelques achats Je me suis dit que c'était un petit peu le moment pour Vous montrer tout ça, vous allez voir rien d'extravagant Mais bon je voulais quand même vous montrer Les dernières choses que Que j'ai acheté J'ai récupéré mes colis parce que c'est pareil, toujours même problème Mes colis, soit il y en a trop D'un coup, en général quand je fais des commandes J'en fais plusieurs en même temps Ou alors je suis pendant une très longue période à rien commander du tout Et puis bien évidemment Rien de rentre dans la botellette Et bien évidemment avec mes horaires Je ne peux pas les récupérer mes colis à la poste Donc je suis Vraiment C'est vraiment très très compliqué en fait De les récupérer mes colis, donc maintenant ce que je fais C'est que je les fais livrer en relais Au moins je suis tranquille, je peux les récupérer quand j'ai envie Donc voilà, j'ai récupéré tout ça Et je me suis dit que j'allais vous montrer Toutes ces petites choses Il n'y a rien d'exceptionnel Mais il y a peut-être quelques Bonnes astuces Et surtout quelques trucs Qui pourraient vous plaire tout simplement Donc voilà, je vais vous montrer tout ça J'ai passé deux commandes sur beauté privée Et j'en ai reçu qu'une pour le moment Ça met toujours trois plombes à rêver Les commandes de beauté privée Mais bon, c'est quand même un bon site Parce que clairement on trouve quand même des pépites Et à moins de repris Vu que c'est quand même des fins de série Donc en général, ils font le rabais tout simplement Donc c'est toujours un peu intéressant Je vous montrerai peut-être le deuxième colis un jour Ou pas, on verra bien Donc je vous montre ce que j'ai commandé Vous allez voir, il n'y a rien d'exceptionnel Mais voilà, ça fait toujours plaisir Donc, on va commencer un petit peu avec le soin du corps Donc là, j'ai acheté ce gel douche Coco Zen Wash Donc de chez Victoria's Secret Donc pink, voilà Pour ceux qui ne savaient pas Ça c'est donc Victoria's Secret J'ai tout simplement eu envie de tester un peu plus Victoria's Secret J'ai tout simplement eu envie de changer un peu aussi Voilà, clairement j'ai des brumes de chez Victoria Que j'aime beaucoup Donc voilà, je me suis dit que ce serait peut-être le moment Vu qu'il y en avait sur beauté privée De m'acheter quelques produits Et voir ce que ça donne Donc voilà, je me suis pris celui-ci Donc j'espère qu'il va sentir bon Je ne vais même pas l'ouvrir Parce que comme j'ai quand même plusieurs gels douche en attente Si je l'ouvre, j'ai peur qu'il s'abime Voilà, même si c'est un gel douche Il y a quand même des... Attention à l'épermption C'est pas parce que c'est un gel douche que ça ne se paie pas Ensuite, j'ai aussi pris une crème pour les mains Donc c'est la Vanilla Bean Donc voilà, pareil, pink Ça fait un petit bout de temps que j'essaie de récupérer mes mains Mes mains n'ont pas trop de problèmes en ce moment C'est par moment J'ai un peu compris ce qui se passait Je pense que c'est surtout l'humidité Qui donne un effet aussi horrible sur mes mains Mais j'ai aussi pensé que ça pouvait être le latex Donc voilà, je sais pas, c'est un peu bizarre Parce que j'ai tendance à faire des réactions que sur cette main-là Principalement Et l'autre, ça va Donc après, je me suis dit que c'était peut-être du coup Une réaction aux gants Donc voilà, parce que j'utilise des gants A mon travail Donc forcément, ça peut être ça Mais je sais pas On va peut-être finir par trouver la cause Mais bon, je me suis dit que ça pouvait être ça Et ça pouvait aussi être l'humidité Pour la simple et même raison Que j'ai fait une allergie il n'y a pas très très longtemps Et ça me revient de temps en temps Donc je pense avoir trouvé Olia, arrête Je pense avoir trouvé la cause de cette allergie Donc je sais pas Clairement, j'ai pas mangé de nouvelles choses J'ai pas utilisé de nouveaux produits Qui pouvaient d'un coup me faire des démangeaisons Je sais pas Enfin bref, je pense que c'est l'humidité Mais si c'est l'humidité, bah je suis mal barrée Donc voilà, j'ai pris une crème pour les mains J'en ai quelques-unes en stock au cas où Voilà, quand c'est genre des périodes assez calmes En gros, quand j'utilise pas des produits spéciaux Pour vraiment bien réinstaurer la peau Bah j'utilise des crèmes basiques Tout simplement comme tout le monde Ensuite, j'ai pris Donc c'est une brume parfumée, pareil, de pink Warm et cozy Donc soft vanilla et coach suffering Suffering, suffering Je pense que ça peut être pas mal Et surtout dans les sacs à main Voilà, ça peut être pratique Ensuite, niveau corps J'ai aussi pris un déodorant Donc c'est le bergamot et lime De chez Schmitt Donc là, c'est vraiment un déo que je voulais tester Surtout la marque Schmitt Parce qu'il me semble que j'ai pas de produits de chez eux J'ai jamais vu en tester Et je sais pas Ça m'a donné envie Tout le monde en parle Donc pourquoi pas tester Et puis surtout que c'est un déodorant Vous savez Pas à billes Ni à spresse C'est un déodorant Une espèce de baume là Donc voilà J'ai toujours eu un peu un problème Avec ce genre de produit Parce que je me dis toujours Ouais, mais c'est pas très hygiénique Bah du moins, si c'est que vous qui l'utilisez Je vois pas le souci C'est comme l'habille en fait Ça revient exactement Mais je pense que ça va aussi Moins faire de tâches Parce que l'habille Ça peut avoir tendance à faire des tâches Ensuite Il y a deux autres produits Donc là, on est plus Niveau corps On passe au visage Surtout du make-up En soi J'ai acheté un crayon De chez By Terry Voilà C'est un crayon Lèvres Donc de la collection Terribli Définition Galbes et contours A savoir Que je ne m'étais pas rendu compte Qu'il y avait un Taille crayon Avec Je vais vous montrer ça Il y a un taille crayon Qui est offert Dans le petit lot Tout simplement Enfin le petit lot Avec le crayon du moins Pareil Un taille crayon De chez By Terry Donc ça fait toujours plaisir Après j'en ai déjà Deux des tailles crayons Mais voilà Je me dis que dans un Vous savez dans votre sac à main Ou autre Si vous avez un crayon avec vous Si vous avez un petit taille crayon Au cas où Si vous êtes obligé de De retailler la mine Et bah ça peut être sympa Donc voilà C'est un Crayon Qui est rouge Je ne sais pas si vous allez le bien voir Évidemment Je ne vais pas y arriver Vu que je suis Une Burne pour ça Bref Autour On est là Et le crayon est rouge Je me suis pas trompée Non non c'est bien ça J'ai tendance à faire Des petites boulettes des fois Donc voilà J'ai trouvé ça sympa C'est pareil Ça ne coûtait pas Très très cher Et je suis assez contente De retrouver By Terry Et Non Pas dans toutes mes vidéos Elia s'il te plaît Après je vais me croire Que tu fais que ça Je suis assez contente De retrouver By Terry Parce que By Terry C'est une marque qui coûte assez cher Après voilà C'est une marque française Donc forcément C'est beaucoup plus cher Et voilà Par contre les produits sont top Je suis assez contente De leur produit J'ai pas tout testé Et voilà Je suis assez contente De retrouver ça sur beauté privée Les fins de série C'est génial en fait Tout simplement D'avoir des produits moins chers Et je me suis aussi pris Tada Un fond de teint Je sais J'ai un stock Pas énorme Mais J'ai un bon stock Mais en fait Si vous voulez J'avais envie de tester Ce fond de teint stick Voilà J'ai déjà testé Peut-être Un ou deux fonds de teint stick Mais c'était pas des marques On va dire Que j'appréciais plus que ça Et ça m'a un peu fait D'ailleurs J'ai un peu Ça m'a un peu découté De ces marques Donc voilà J'ai préféré Me tourner vers Me tourner vers By Terry Pour un stick En fond de teint Je sais pas Je sais pas ce que ça va donner Donc si je le teste Je vous en reparlerai Vous le verrez Dans mes produits Terminés un de ces jours Et puis surtout Peut-être dans un test Ou autre Donc ça vous intéresse Un test de ce fond de teint là Dites le moi en commentaire Ça peut toujours faire Des idées de vidéo Et dernier produit De chez les beautés privées Là c'était vraiment Une de la petite commande Sur les deux commandes Que j'ai passées J'ai pour Comment vous expliquer Je sais plus parler Ça fait un moment Que je recherche ce produit là Pour la simple Les bonnes raisons Que j'en ai marre De mes écouteurs Donc bien évidemment J'ai acheté des écouteurs Sans fil Je m'étais dit Que j'allais attendre Que peut-être C'était mieux si Je sais pas Je vais demander ça A mon anniversaire Ou autre Un nouvel Ou autre Ça fait des idées de cadeaux Mais honnêtement J'en ai marre Voilà Donc je voulais Avoir des écouteurs Sans fil Assez rapidement Parce que clairement Je suis tout le temps En galère avec mes écouteurs C'est pas du tout pratique Et voilà Je vous dis Que ça peut être aussi bien Lorsque vous faites votre sport Vous pourriez peut-être D'avoir la musique trop forte Parce que moi J'ai tendance à mettre La musique pas mal forte Ou même des séries Des choses comme ça Voilà J'aime bien qu'il y ait un peu de son Donc le fait d'avoir directement Des écouteurs Dans vos oreilles Je trouve ça Je trouve ça encore mieux Donc voilà Je vais vous montrer les écouteurs Je vais essayer de déballer ça avec vous Parce que je ne les ai pas encore ouverts Et je vais vous montrer A quoi ils ressemblent Le soleil est en train de jouer A cache-cache C'est une horreur Honnêtement Je sais pas si vous vous rendez compte Quel temps il y a de Hein ? Enfin pas dire le mot Il fait en ce moment Et c'est vraiment chiant Et clairement J'avais pas envie de mettre Mes éclairages artificiels C'est vraiment chiant À transporter Et sont pas top qualité non plus Donc Des fois c'est pas toujours pratique J'avais envie de filmer Dans mon salon Je voulais pas filmer Toujours dans la même pièce Donc voilà Mes écouteurs sont donc là J'ai donc défait le plastique Et on va voir ça ensemble Parce que sinon Si je le défends des vidéos Vous allez encore dire Que je fais trop de bruit Donc Let's go Tadam Déjà Pour information Ils sont roses Et je les ai commandés en rose Exprès Parce que j'aime bien Le rose Et la marque Je vous dis ça tout de suite Parce que je vais oublier Bah c'est pas marqué dessus Ah ça doit être marqué Sur mon bon de commande Alors Non c'est pas marqué Bon Bah tant pis Je vous marquerai ça En barre d'info Ou alors c'est peut-être marqué dessus C'est pas marqué dessus Non non c'est pas marqué Il y a juste la boîte Voilà donc On a un petit écrin Pour les écouteurs Et ça c'est top je trouve Et voilà les petits écouteurs Sans fil Donc vous avez Les indications R et L Donc R c'est right Donc gauche Et left Gauche Right c'est Droite Et left c'est gauche Oh mais je vais pas y arriver C'est pas possible Je sais pas vous Mais Ça me fait paniquer Alors Voilà Je vous les montre En gros vous avez cette petite boîte Pour les ranger Donc ça c'est vraiment pratique Pour les emmener Donc voilà Et ça Sachant Sachant que Pour recharger ces écouteurs là Il faut donc Avoir le petit Pochette quoi Petite pochette Petit écran Et il faut mettre le fil là Donc je vais vous montrer Tout est dedans Bien évidemment Je vais tout défaire Et on a du coup Un cordon Je suppose Qu'ils ne sont pas Rechargés J'y arrive pas Voilà Je suppose Qu'ils ne sont pas Rechargés On va essayer Peut-être qu'ils sont chargés Mais en général Là c'est jamais chargé Donc on va peut-être essayer Avec mon téléphone Voir si j'arrive à les ouvrir Mais il y a peu de change Je pense Là on a Un petit mode d'emploi Est-ce qu'il y a Du français Ou c'est que marqué En anglais Et bon C'est pas marqué En français Je pense Qu'ils ne sont pas Rechargés Honnêtement Je pense Je vais essayer De lire Cette petite Explication De mode d'emploi Je vais essayer De les recharger Peut-être que si J'ai le temps Je vous montrerai Ce que ça donne Mais voilà Il y a aussi Je ne sais pas si vous voyez Dans Une espèce de petite protection Pour les oreilles Là Et du coup Ils vous en ont donné D'autres Au cas où Et ça c'est bien Parce que si Ils sont abîmés Vous pouvez les changer Et clairement Vous n'avez pas besoin De racheter A chaque fois Donc ça c'est cool Il y en a quand même Quelques-uns d'avant Je crois qu'il y a Deux paires en plus Je crois que c'est ça Il y en a quatre Ouais quatre Donc deux paires en plus Et ça c'est cool Parce que honnêtement S'il faut acheter A chaque fois Au moment vous avez deux paires Et après ça va dépendre Si ça s'abîme Très vite ou pas Donc ce que je vais faire C'est que je vais aller Recharger ça Et j'espère que Ça se recharge très vite Bon c'est parti J'ai donc rechargé Mes écouteurs Et on va essayer De terminer la vidéo Avec les deux autres Commandes que j'ai passées Je vais vous expliquer Très brièvement Sephora Encore une fois Oui oui je sais J'ai un peu d'avance C'est de vous retrouver Le prix en même temps Pour pouvoir vous le donner Ils ont fait Un espèce de kit ensemble Pour l'été Avec une pochette Et tout ça Avec plusieurs produits De l'été Je vais regarder ça Parce que je sais plus Quel prix exactement Je l'ai payé Que ça va bien vouloir Recharger bien évidemment Un kit qui coûte 40€ Donc 39,99€ Pour être précise Et moi je l'ai payé 35,91€ Parce que j'avais ma remise Des 10% Voilà Donc j'ai eu une petite remise Pas grand chose Mais c'est toujours ça De gagner Et en gros Ce coffret là Équivaut du coup A 70€ Je crois Si je ne me trompe pas Si on compte Tous les produits C'est pas vraiment Donc je vous montre A quoi ça ressemble Tadam Donc le summer Essential kit C'est ça Ouais c'est ça Donc c'est tous les petits Favoris de Sephora Pour l'été Donc je vais vous montrer J'ai déjà ouvert la pochette Pour vérifier Si tout était dedans Déjà pour commencer Puis pour décrafer L'espèce de truc là Qui empêche toujours d'ouvrir Parce qu'il faut toujours Un ciseau Un couteau Quelque chose Tadam Donc là il y a une grosse Pochette Sephora Qui au toucher On voit déjà Que c'est une pochette lavable Donc ça c'est vachement pratique Si vous partez quelque part S'il y a quelque chose Qui se renverse C'est trop bien Parce que vous pouvez L'étoyer facilement Donc voilà Et en plus elle est jaune Ça rappelle le soleil Donc clairement Là on a besoin du soleil Parce que là Vu le temps qu'il fait C'est nécessaire quoi Donc voilà Et là on a une espèce De petit truc Petite ouverture Avec un petit symbole De l'avion Honnêtement J'ai jamais pris l'avion Peut-être un jour Ce sera le cas Mais en ce moment C'est un peu compliqué Et je vais donc vous montrer Les produits Je suis assez contente Franchement Je m'attendais J'avais regardé Ce qu'il y avait dedans Mais honnêtement J'avais pas trop d'espoir Et je me dis Ouais Mais je m'en rendais pas compte Au niveau des volumes Et en fait Je suis super contente Donc ce que je vais faire C'est que je vais tout Vider là Et je vais tout vous montrer Un par un Comme ça vous allez pouvoir Verre ce qu'il y a dedans Si ça vous tente De l'acheter Ou même si vous avez Je sais pas Hop 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 Toi tu t'énerves pas S'il te plaît Si vous avez un anniversaire Ou autre à faire Et bien ça peut être sympa Voilà Ou même pour la fête des mères Je crois que c'est bientôt La fête des mères C'est passé Ah non C'est la fête des grands-mères Qui est passé Oui je sais plus Honnêtement Je sais plus Il y a trop de fêtes Alors je vous montre Tous les petits produits Et voilà Dès là je suis contente Parce que J'ai terminé J'ai pratiquement terminé Un de mes produits Que j'avais acheté En version mini Parce que clairement On sait très bien Que les bronzers C'est bien Mais on les finit jamais Et sauf que celui-là Je l'adore tellement Que je suis bientôt à la fin Et je l'avais en version mini Et du coup C'est le Hoola De chez Benefit Tadam Je suis super contente De l'avoir du coup Une deuxième fois en version mini Donc l'héritement Je vais pas vous le swatcher Je pense que tout le monde connait Le Hoola Ou du moins de nom Il est vraiment super Ce bronzer Donc clairement Je suis contente Parce que Je sais qu'il coûte quand même Assez cher Ça reste Benefit Même en version mini Donc Donc clairement Trop bien Ensuite On va rester sur le maquillage Je vais essayer de faire En gros Faire vraiment Tous les produits Qui vont ensemble En premier Ensuite on a un mascara Du coup Le size of De chez Sephora En bleu Comme ça Et c'est un full size Donc Vous êtes tranquille C'est pas une version mini Je suis contente Parce que c'est le waterproof Je l'ai déjà Alors pour info Je l'ai jamais testé Je l'ai déjà En stock Dans mon tiroir Et je l'ai pas encore testé Je crois Donc Je dois même pas l'avoir en waterproof Donc c'est encore mieux Du coup Ça va pouvoir me permettre De tester le normal Et de le Tester le waterproof Ensuite Niveau make-up On a Un dernier produit Après ça reste du soin Tout ça Toi tu vas arrêter De me bouffer les pieds On a Une Une laque à lèvres Du coup De chez Marc De chez Marc Jacobs Tada C'est une marque C'est une encre à lèvres Neutre Enfin Voilà Du mieux de quoi Oh il y a une odeur Oh mon dieu Oh Je sais pas comment j'expliquer En direct C'est Vous voyez Les Espèces de petits granulés De thé En infusion Ricola Bah ça me fait penser à ça C'est bizarre Alors du coup La teinte c'est Sugar Sugar Enamored Enamored Je suis désolée Si mon accent est pas très bon 312 Ça me fait penser à ça Je sais pas si vous connaissez Moi je connais parce que Clairement ma grand-mère A chaque fois qu'on allait chez elle Quand on avait une infusion C'était ça Et puis ma mère m'a fait tester Il y a pas très longtemps Une nouvelle infusion Ricola Qui est trop bonne Qui est trop bonne Je sais plus laquelle c'est Si j'arrive à la retrouver Je sais à vous le marquer là Mais En fait Ricola On dit ça Mais on est pas des grands-mères Mais honnêtement Je suis désolée Mais moi qui adore le thé J'aime aussi les infusions Bien évidemment Le thé c'est plus fort Mais une petite infusion aussi C'est sympa Bref On va arrêter de parler De boissons Ensuite nous avons Un Vernis Tudou Et ce vernis C'est le vernis Esmalte Des Unos Donc c'est Opiaï C'est une collection 2020 Ou alors du moins Ça a été fait en 2020 C'est un tout petit format Clairement Mais vous savez quoi Moi je préfère Clairement je préfère Que ce soit un petit format Parce que J'ai déjà beaucoup de vernis Dans ma collection Et on va pas se mentir Lorsque vous faites déjà Vos ongles Chez une prothésiste Et ben du coup Il ne vous reste que vos pieds Et donc moi J'aime beaucoup Mettre du vernis Sur mes ongles de pieds Mais Pas l'hiver quoi Enfin Ça peut m'arriver Mais c'est rare Parce que bon On voit pas mes pieds Donc l'été J'aime beaucoup Mettre printemps Été voire automne A la rigueur Mettre Du vernis sur les pieds Donc oui Ça peut être sympa Vu le nombre de vernis Que j'ai jeté Pendant mon déménagement Parce que Je me suis dit Ils sont morts Il faut que je les jette Et il ne faut pas Que je les remette Dans la nouvelle maison Ah mais s'il me restait Un produit make-up Je n'avais pas vu C'est donc une poudre De finition Et de retouche Donc c'est la poudre BK C'est la Hydramist Hydramist Pas hydramist De chez BK C'est une poudre libre Super J'adore les poudres libres Surtout pour le contour Des yeux Parce que Voilà Bah écoutez Je ne vais pas l'ouvrir Parce que je n'ai pas envie Qu'elle se pérille non plus Donc à tester Tout ça Tout ça Oui j'ai rien oublié Non Elsa tu n'as rien oublié Non c'est bon Tu n'as rien oublié On a ensuite Un gel douche Et au début Je ne savais pas trop Ce que c'était Ça me faisait penser A une espèce de mousse Mais en fait C'est un gel douche Qui en pompe Un peu bizarre Comme une espèce De pompe mousse C'est donc Un gel douche De chez Rituals Rituals Ça va me permettre De tester la marque Clairement je ne connais pas Assez la marque Je vais peut-être tester Une fois un produit De leur marque Mais c'est tout Et c'est un gel douche Donc clairement Même s'il n'y a pas Énormément de quantité Je crois que c'est cher En plus Donc clairement Vaut mieux tester En petit format Ensuite 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 On a un Gommage De Frank Body Je pense que c'est ça La marque Glow in vacation Skin inside this bag C'est donc A la note coco Note coco Coiffé Je suis con Il y a la traduction Gommage café coco Moi je suis bête Exfoliant pour une police Et éclatante Donc on a 20 grammes Donc ça reste un exfoliant Solide Vous voyez ce que je veux dire Un exfoliant solide En gros Ce qui est génial C'est qu'il n'y a pas Vraiment de packaging Et en gros Il n'y a pas de déchet Enfin du moins C'est pas trop un déchet C'est pas Il y a 20 grammes Et en gros C'est un gommage Au café Et à la coco La coco Pour avoir un peu d'odeur Le café Parce que c'est connu Pour ses vertus gommantes Donc On ne dit pas Une café On dit un café Pour ses vertus gommantes Voilà Donc clairement Je pense qu'en exfoliant Ça va être génial Pour tester Donc c'est un gommage Corporel Pour info Pourquoi pas Je vais le mettre Près de ma baignoire Parce que En plus Je crois que mon gommage J'ai bientôt fini Ensuite Nous avons Une crème Pour le corps Le Brazilian Bomb Bomb Cream De chez Janero Solde Janero Je pense que c'est ça La marque Je crois que je l'ai déjà Dans mon Dans mon stock de soin Que j'avais dû avoir Avec une box Mais c'est pas grave Les crèmes On a toujours besoin J'en ai toujours d'avance D'ailleurs Alors C'est un Combien de millilitres Ça Un 25 millilitres Bon C'est pas énorme Mais clairement Ça fera l'affaire Pour voir si on aime bien Surtout si je l'ai En deuxième flacon Comme ça Parce que ça me dit quelque chose Mais je l'ai pas ouvert Donc voilà C'est une marque Que je ne connais pas Donc clairement On verra si ça fonctionne pas C'est pas un gros format Pourquoi pas Avant dernier produit Après on parlera Du meilleur produit Pour moi Dans l'espèce de Trousse box Là qu'ils ont fait C'est une crème Pourquoi c'est une crème Pour le visage Oui c'est ça Crème pour le visage De la marque Belif The true cream Aqua bomb C'est testé Dermatologiquement C'est un 10 millilitres Donc c'est pas énorme Après clairement Les crèmes Je sais pas vous Mais moi je mets 3 pombes A terminer mes crèmes Pour le visage Je mets super longtemps Par contre tout ce qui est Nettoyant Lotion Ça part d'une vitesse Un truc de fou Mais les crèmes Ça met super longtemps Ça fait je sais pas combien de temps Que j'ai la même crème Pour le visage J'ai envie de la terminer Mais elle est toujours pas finie Et j'ai peur qu'elle soit périmée A force Que je la mets tous les jours Et elle est toujours pas finie Et c'est pas une crème Ultra chère Que j'ai en ce moment En plus je crois C'est un prix moyen De chez Nuxe Et clairement Il faut Pourquoi c'est en train de clignoter ça ? Ma caméra est en train de faire des siennes En train de clignoter C'est bizarre Donc voilà Clairement Il faut absolument que je termine Et j'ai encore plein d'autres crèmes A tester avant Donc Bah j'ai pas fini Et pour info J'achète pas d'autres crèmes C'est des trucs que je reçois Dans les box Et dernier produit Qui est pour moi Le meilleur Dans cette box Bon j'ai enlevé classique Parce que sinon C'est embêtant Toi tu vas arrêter Olia Fais dodo Voilà Sois mignonne Euh J'adore Tangle Teaser Et on a donc Une brosse Tangle Teaser Voilà Ta da da Il fallait que jette Une de mes brosses Parce que Elle commençait Trop à s'abîmer Et clairement Les picots s'enlèvent Donc clairement Au revoir la brosse J'étais usée jusqu'à la fin Honnêtement J'ai fait des efforts Je te nettoie correctement Tous les jours Je t'enlève tous les cheveux dedans Et je te nettoie régulièrement Donc clairement Au bout d'un moment Ca fait plus d'un an Que je l'ai la brosse Oui Vous allez dire Peut-être que c'est pas beaucoup Mais Il faut que Que je m'en débarque Ouais Ca fait peut-être même deux ans Que je l'ai Je sais plus Euh Donc voilà Cette brosse Je la trouve trop jolie Et trop en cohérence Avec l'été Parce qu'on a une espèce De petit Ananas là Super jolie J'adore 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 Et j'ai des d'autres proses A la maison Et je pense que je vais me refaire Une trousse pour le travail Parce que Euh A ma pause J'aime bien me recoiffer Et tout ça Peut-être que je la mettrai dedans Ou alors j'en mettrai une plus petite Et celle-là Je la garde pour la maison Donc Si cette Espèce de trousse La box Vous tente Je pense qu'il ne faut pas hésiter Et vous la procurer Assez rapidement Parce que pour le moment Elle est en stock Mais peut-être qu'elle sera Rapidement hors stock Donc Ils ont tendance à A effouer leur stock Très très vite Sephora Donc Je pense qu'il ne faut pas hésiter En fait C'est sorti Et je crois le jour même J'ai vu L'annonce sur mon téléphone Et c'est là où j'ai regardé Parce que Forcément Je regarde pas Sephora Tous les jours Mais quand même Peut-être tous les deux jours Les nouveautés Et tout ça Et c'est là que j'ai vu ça Et je me suis dit Bon je vais regarder ce qu'il y a dedans Mais honnêtement Je ne suis pas déçue Et je pense que ça vaut largement le coup Si vous voulez tester Ces produits-là en plus Et en plus Je suis désolée Mais Je l'ai payé du coup Ouais On va dire 35 euros Pour on dire 36 On va dire Elle coûte 40 euros du coup Sachant qu'il y a déjà la brosse On sait que les brosses Tant que le teaser Coute entre 15 et 20 euros En général Vous êtes déjà quand même Pas mal rentabilisés Plus il y a le hou là De chez Benefit Les gels douche Les crèmes La trousse que vous ne payez pas On a un mascara Quand même Waterproof On a un rouge à lèvres De chez Marc Jacob Chez Marc Jacob Je ne connais pas Marc Jacob Parce que pour moi C'est trop cher Donc je n'en ai pas Et là je suis super contente Ok c'est un Une encre à lèvres mini Mais au moins Vous allez pouvoir la rentabiliser Et la terminer Parce qu'on sait tous Qu'on ne finit jamais Ces rouges à lèvres Donc clairement Ça vaut le coup Je suis désolée Mais pour moi Ça vaut absolument le coup Donc ça vous tente N'hésitez pas Et allez vous la procurer Donc pas qu'il n'y en ait plus Ok donc dernière chose C'est Sephora Je m'attendais à ce que ça soit mieux Parce que je voyais l'image Voilà Du cadeau Bon je ne connais pas Pour les cadeaux Enfin De temps en temps quand même Lorsque je sais que je vais Commander quelque chose Des fois j'attends Parce que voilà J'ai envie de ne pas commander Pour rien Donc j'ai commandé En fait Un déodorant homme Celui-ci là Diesel Honey the Brave C'est un 75 grammes Et c'est pareil C'est un déodorant stick Voilà Et en fait Si vous voulez Il y avait Un petit cadeau offert Si on achetait Dans la catégorie Parfum Et en fait Je ne me suis pas rendu compte Que Et bien en fait Le parfum Correspondait Avec le déodorant En fait Je n'avais pas fait gaffe Ils ont fait une sélection Et c'est là que j'ai vu Que c'était donc Éligible A la petite box cadeau Qui nous ont offert Petit point sur Sephora Chose que j'ai Énormément appréciée C'est les derniers colis C'est les derniers colis Que j'ai reçus Alléluia On n'a plus de box De boîtes Vous savez les fameuses boîtes Là en carton De chez Sephora Une espèce de plastique carton Merci beaucoup Les boîtes Cadeau Merci J'en ai marre De recevoir Des box Des boîtes Alors je vais m'emmêler Les pinceaux Les boîtes Je ne sais pas si vous voyez Lesquelles c'est Carré Les boîtes cadeaux Qu'ils envoient A chaque fois Ce que je faisais C'est que Je n'avais pas vu C'est que si je ne sélectionnais pas Ils envoyaient directement Une boîte avec Or je ne vois Je ne vois pas l'intérêt Et je ne vais pas vous mentir Depuis que j'ai remarqué Que on pouvait changer Et demander De ne pas demander L'espèce de boîte Ils envoyaient les sacs Alors les sacs c'est bien Mais les sacs c'est trop Lorsque vous commandez Souvent Donc en gros Vous avez Une tonne de sacs Chez vous Voilà Moi mes sacs là Ils me servent pour Pour mettre mes produits terminés Donc c'est bien Mais non Je suis désolée A un moment donné C'est beaucoup trop Déjà quand tu vas en magasin Ils te mettent un sac Moi j'essaie de demander aux filles De ne pas en mettre Parce que Voilà Je ne suis pas Je suis désolée Mais moi ça m'agace Les sacs On a déjà pas mal de sacs En plus j'ai toujours un sac Sephora Dans mon sac à main En tissu Et c'est vachement bien Donc là moi je vois pas l'intérêt Donc voilà C'est vraiment bien Sephora a fait des efforts pour ça Donc en gros Vous avez juste votre carton Et dedans il y a vos produits Et voilà Je pensais que ça ne rentrerait pas Dans la boîte à l'aide Je vais vous montrer le carton Vous allez vous dire Mais comment ça Ça ne rentre pas dans la boîte à l'aide Voilà Le carton rentre dans la boîte à l'aide J'ai été dégoûtée Parce que je me suis dit Il ne rentrera pas dans la boîte à l'aide Et je vais me retrouver Avec un avis de passage Que je ne pourrai pas Le récupérer du coup En espérant que le site de la poste fonctionne Et que je puisse le renvoyer ailleurs Ce qui n'est pas toujours le cas Oui parce que ça m'arrive à chaque fois Et bien évidemment ça bug Et après je suis obligée De demander à quelqu'un D'aller chercher mon colis C'est génial Donc du coup Je suis super contente Je ne pensais pas Qu'ils allaient faire autant d'efforts Et je m'attendais à avoir L'espèce de cadeau là Dans une boîte Donc je me suis dit Attendez C'est les cadeaux Qui donnent C'est toujours tout préparé Donc en gros c'est normal Ils mettent ça dedans Et voilà Et là c'est préparé Mais ils ont fait un effort Ils ont arrêté avec leur boîte Donc en gros Les cadeaux qu'on a Sont envalés comme ça C'est trop bien Alors vous voyez Je préfère qu'ils me mettent Un peu plus de papier Comme ça là Et qu'on n'ait pas de sac Parce que ça à la rigueur Vous pouvez les réutiliser Lorsque vous envoyez Des colis Vinted Et tout ça Ou même quand vous faites D'autres colis Je dis Vinted C'est un exemple Parmi les autres Pour les réutiliser ailleurs C'est comme le carton Moi c'est ce que je fais Quand il y a des cartons Qui sont pas trop grands Je les réutilise pour Vinted Donc voilà Je suis super contente De ne pas avoir eu de boîte Et je suis dégoûtée Parce que du coup J'aurais pu le recevoir Dans ma boîte à l'aide Mais bon bref C'est pas grave Merci S'il faudra D'avoir fait des efforts Avec l'écologie Enfin c'est même pas Une question de l'écologie C'est juste de surconsommation Je vous montre ça Donc j'ai acheté du coup Le déodorant Et avec ça J'avais donc un cadeau Bon le cadeau M'intéressait juste Parce qu'il y avait un parfum Et le parfum Je sais pas si vous avez Déjà suivi mes vidéos Mais j'adore Ah Olia Arrête Oups là Voilà T'es par terre Bravo J'adore Le parfum Yassayan De chez Kacharel Je sais pas pourquoi J'adore Et il y a un nouveau Qui est sorti Il y a pas si longtemps Que ça Le dernier en date C'est le Glorious Et je ne le connais pas Je ne l'ai pas senti Parce qu'avec le confinement Parce que si Parce qu'avec ça Sephora a été fermé Et je n'ai pas pu Aller le sentir Donc Bah je me suis dit Pourquoi pas Donc j'ai eu Un petit format Un vraiment petit format De chez Yassayan Glorious Je vais vous montrer C'est ridicule On est d'accord Tada Bon honnêtement C'est un peu plus grand Qu'un échantillon Donc je suis contente Mais je suis un peu déçue En plus Le seul problème Avec ce genre de produit C'est qu'en gros Voilà quoi C'est pas facile à Ah Il sent bon Donc il sent bon Je faudrait que je teste Sur ma peau On verra ce que ça donne Donc il y avait ça dedans Ensuite On avait un petit rouge à lèvres De chez Yves Saint Laurent Ça c'est intéressant aussi Parce qu'honnêtement Vu les produits De Yves Saint Laurent Et voilà Je termine rarement Mes rouges à lèvres Donc clairement C'est un petit format Qui est quand même Assez long C'est un rouge en plus Il n'a pas d'odeur particulière Et c'est donc La teinte Rouge pure couture 01 Voilà Il est joli C'est un petit rouge à lèvres J'en ai plusieurs Des rouges à lèvres Que je retrouve dans les box Cadeaux Les choses comme ça Des fois C'est vachement bien Et pour terminer On a deux autres produits Un produit que je ne vais pas utiliser Parce que je ne suis pas un homme C'est un Parfum Le Stronger with you Absolutely Ampario Harmony Parfum Pour homme 15 millilitres Voilà Je crois que c'est le parfum Qu'on avait acheté Pour mon père Pour son anniversaire Je ne sais plus Si c'est celui-là Qu'on a acheté Toujours est-il Que je pense Que ça va lui revenir Donc voilà Pour les petits cadeaux Si on achetait Une sélection Dans la sélection Parfum Et au final J'ai acheté un déodorant Et je l'ai eu quand même Voilà Parce que Je n'avais pas fait attention J'ai revérifié après Le déodorant faisait partie De cette sélection Et bravo De ne pas mettre de boîte Ah si Je voulais vous montrer Les échantillons Parce que du coup C'est moi qui les ai sélectionnés Mais je crois Qu'il y a des échantillons Qui n'avaient plus Et donc du coup J'ai reçu d'autres choses Choses que je n'avais pas demandé Oui parce que ça c'est pareil Si vous ne faites pas attention Sur Sephora Si vous ne sélectionnez pas Vos échantillons Ne vous en mettez pas Si je ne trouve pas C'est sympa du tout Parce que des fois On n'y pense pas Et moi des fois Je me précipite Pour commander un truc Comme dans la dernière commande Ah et puis c'est pas possible Je vais bien prendre les échantillons Bon ok j'en ai une tonne Mais voilà J'utilise en général On a un échantillon de garlin C'est le Aqua Allegoria Netare di Sal Désolée Je ne sais pas parler italien Je ne sais pas ce que ça donne Je ne l'ai jamais senti Donc je pense que je vais tester Ce genre là Ce que je fais C'est que Lorsque j'ai envie de changer de parfum Je mets 2-3 échantillons Sur ma côteuse Pour tous les jours Et du coup comme ça J'ai l'occasion de tester On a la vie est belle De chez Lancome Ça sort Hum ça sent Je ne sais pas Et on a un petit échantillon Du size up De chez Sephora Voilà Je pense que je vais le tester Comme ça en promis Et voilà pour Sephora Et pour le haul Et donc voilà Pour ce haul J'espère que J'aurai l'occasion De vous remettre Un petit Une petite note Du moins Sur les écouteurs Qui sont en train de charger Je vous marquerai L'utilité Je ne sais pas si Je vais le marquer Parce que je ne sais pas Quand est-ce que cette vidéo Va sortir Si ça fait déjà Quelques jours Que je les utilise Ok si ce n'est pas le cas Bah tant pis Je ne vous marquerai pas Je vous marquerai juste Au niveau de la charge Je vais y voir S'ils fonctionnent bien Je crois qu'il m'avait coûté Peut-être A peine 30 euros Je ne sais plus Je ne savais pas De trouver ultra cher Et ce que j'avais bien apprécié C'est que Justement il y avait déjà la boîte Donc vous n'avez pas besoin De racheter une boîte en plus Et sachant que c'est une boîte Qui se recharge Donc ça c'est encore mieux Et je les trouve Un peu plus technologique Enfin un peu plus esthétique On va dire Un peu plus haut de gamme Que des écouteurs basiques Qui pendent là Parce que là Clairement ça ne pend pas Vous avez juste Voilà L'espèce de De petites rondelles Voilà Par dessus les oreilles Donc je trouvais ça assez sympa Pour des premiers écouteurs Bluetooth Voilà Si ça vous dit De voir le haul De mon prochain Colis beauté privé Que je dois recevoir Je pense Je ne sais pas Quand est-ce que je vais le recevoir En plus de ça Avec le confinement J'avais demandé Avoir la livraison À un tel endroit Et comme c'est fermé Il me l'a envoyé À un autre endroit Et je me suis dit Ah bah pourquoi Je n'ai pas demandé La livraison À cet endroit là Sachant que c'est quand même Sur ma route aussi Et je n'avais jamais fait attention Que le point relais Était dispo aussi Enfin ce point relais Était dispo Donc la prochaine fois Je pense que je commanderai là Le seul problème C'est que comme je Ma pause est en Enfin voilà Il faut que je récupère Mon colis à ma pause Dèche Donc en gros Bah si Ça vous veut Qu'à 14h C'est chiant quoi Voilà C'est pas toujours pratique De récupérer son colis À 14h Donc c'est pour ça Que des fois Je fais livrer À des endroits Genre grande surface Parce que je suis sûre D'avoir mes colis rapidement Et quand on est confiné Je sais aussi que Bah je reçois mes colis quand même Donc voilà Mais cette fois-ci Je n'avais pas fait C'était pas le cas Et j'ai eu l'occasion D'essayer Deux trois points relais Et mondial relais Ces derniers temps Donc voilà Je pense que Il faut qu'on se fasse tous Un avis sur certains points relais Et tout ça Pour voir si c'est plus facile pour nous Moi clairement Là je suis en train d'en tester plein Donc Bon Je verrai bien ce qu'ils me font bien Enfin bref C'était pas le but de cette vidéo Voilà C'est juste pour vous montrer Les achats que j'avais effectués Beauté privée Je suis plutôt toujours assez contente Et en général Ils ne font pas d'erreur Si les enfants Moi ce que je fais C'est que je leur envoie un mail Et je leur dis Le problème Et ils le règlent Soit Ils vous remboursent le produit Qu'ils ne vous ont pas donné Ou alors S'ils se sont trompés Enfin bref Ils font toujours quelque chose Pour garder leur clientèle C'est tout à fait normal Parce que si vous ne recevez pas un produit Que vous avez commandé C'est normal qu'ils vous le remboursent Voilà C'est C'est pas professionnel Sinon Et puis les gens Du coup Ne recommanderaient pas chez eux Tout simplement Donc voilà Je ne vais pas parler plus longtemps Parce que Ok c'est un petit rôle Mais j'ai encore parlé trop longtemps Je suis consciente Que je parle beaucoup Et je parle beaucoup trop de ma vie aussi Enfin bref Jusqu'à une prochaine vidéo Je vous fais de gros bisous Et on se retrouve très très vite Dans une prochaine vidéo Bisous Et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz